Alors, salut, bonjour ou bonsoir. Alors, pour cette séance, je pense à un exercice très intéressant sur les variations d'une fonction trigonométrique. Alors, je vous accompagne pour lire, étudier et représenter graphiquement la fonction f définie par f de x égale sinus 2x moins 2 cosinus 6. Quel est le domaine de définition ? Eh bien, ici, il n'y a pas d'interdiction. Donc, le domaine de définition, c'est R. Après, eh bien, il faut se souvenir, voilà pourquoi j'ai marqué rappel, il faut se souvenir des formules qui donnent les symétries. Premièrement, si f de 2a moins x égale f de x, la courbe représentative admet la symétrie d'axe delta d'abscisse x égale a. Deuxièmement, si f de 2a moins x égale 2b moins f de x, alors la courbe représentative admet la symétrie de centre s de coordonnées a et b, et réciproquement, bien sûr. Encore un petit rappel, cosinus moins x égale cosinus x. Cosinus est une fonction paire. Sinus moins x égale moins sinus x. La fonction sinus est impaire. Après, une formule de Trigo. Sinus de pi moins x égale sinus x. Cosinus pi moins x égale moins cosinus x. On va s'en servir, bien sûr. Dernier rappel, la période d'une fonction trigonométrique. Cosinus oméga x ou sinus oméga x admettent la période p égale 2pi sur oméga. Et vous voyez qu'il ne faut pas qu'il y ait de carré ou de cube. Il faut que ce soit du premier degré et on dit linéaire. Comme c'est le cas ici, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de cube. Donc, ici, f de x égale sinus 2x moins 2cosinus x. Sinus est une fonction impaire additionnée algébriquement avec cosinus qui est paire. Donc, cette fonction f n'est ni paire ni impaire. Donc, il n'est pas nécessaire de changer x en moins x. Par contre, là, c'est intéressant. Cherchons f de pi moins x. Ça fait sinus de 2 fois pi moins x moins 2 fois cosinus pi moins x. Ça fait f de pi moins x égale sinus de 2pi moins 2x. Moins 2. Alors, cosinus pi moins x, c'est moins cosinus y. Comme il y a moins d'abord, ça fait plus de cosinus y. On peut supprimer 2pi. Donc, f de pi moins x égale sinus moins 2x. C'était dans le rappel. Ça fait moins sinus de 2x. Plus 2 cosinus y. Mettons moins 1 en facteur. Ça fait moins sinus de 2x moins 2 cosinus x. Et vous remarquez qu'ici, on retrouve f de x. Donc, f de pi moins x égale moins f de x. Moins f de x. Il suffit que je mette ici 0. Et on a la forme f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Avec 2a égale pi. D'où a égale pi sur 2. 2b égale 0. D'où b égale 0. Donc, nous avons, c'est la deuxième formule de symétrie. f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Alors, nous avons un centre de symétrie de coordonnées a et b. Donc, ici, nous avons le centre de symétrie s de coordonnées a égale pi sur 2 et b égale 0. Point. Alors, je place n'importe où le centre de symétrie sur cet axe. x égale pi sur 2. Maintenant, quelle est la période de la fonction ? F, cherchons donc la période. Le premier mot représente une fonction f1 de période p1 égale 2pi sur oméga. 2pi sur 2, ça fait pi. Le deuxième terme représente une fonction f2 de période p2 égale 2pi. Quelle est donc la période de cet ensemble ? Eh bien, la période p est égale 2pi. Pourquoi ? Regardez, voilà une longueur égale à 2pi. Le cosinus x, après que x augmente de 2pi, on va le retrouver ici. égale à lui-même. Mais, entre temps, puisque la période de cette fonction, représentée dans cette fonction, est égale à pi. Ça veut dire que ce nombre va reprendre, dans l'intervalle de pi, va reprendre deux fois sa valeur. D'accord. Raisonnons, vous voyez, à l'envers. Si on attend seulement pi, si x augmente seulement 2pi, bien sûr, ce nombre a repris la même valeur, mais pas celui-là. La période, c'est l'intervalle au bout duquel l'ensemble de toute la fonction a repris la même valeur. Donc, il faut attendre 2pi. Au bout de 2pi, lorsque x varie, vous voyez, sur cet intervalle de pi, et cosinus x, et sinus 2x, on repris en même temps la même valeur. Donc, la fonction f va reprendre la même valeur numérique. Donc, pour trouver la période d'un ensemble de fonctions, Eh bien, il faut trouver un intervalle qui soit multiple, commun, des deux termes qui représentent, deux ou trois termes qui représentent cette fonction. Donc, ici, la période, c'est 2pi. Revenons à notre centre de symétrie d'abcisse pi sur 2. Nous venons de prouver que la période est égale à 2pi. Et comme c'est un centre de symétrie, on va le placer au milieu. Voilà une longueur pi de chaque côté. Donc, du point de vue abscisse, on démarre à pi sur 2 moins pi. Ça fait moins pi sur 2. On s'arrête ici à pi sur 2 plus pi. Ça fait 3pi sur 2. C'est maintenant que je peux dire qu'on va étudier la fonction de moins pi sur 2 à 3pi sur 2. Mais, ce point est un centre de symétrie. Alors, il nous suffit d'étudier la fonction dans l'intervalle d'étude depuis moins pi sur 2 jusqu'à plus pi sur 2. Et quand on a fini, alors, on dessine le symétrique par rapport à ce point d'abcisse pi sur 2. Par exemple, si on a ici, vous voyez, cette représentation graphique, eh bien là, on va avoir à dessiner simplement la branche symétrique par rapport au point S de coordonnées pi sur 2 et 0. Voilà. Donc, vous voyez que quand on a une fonction trigonométrique, il ne faut pas systématiquement l'étudier de 0 à 2pi. Non ! Il vaut mieux étudier la fonction là où il y a une symétrie, vous voyez, là où on a toute la forme de la courbe qui va se répéter de manière indéfinie. Alors, l'intervalle d'étude, donc c'est moins pi sur 2 plus pi sur 2. Le voilà. Depuis, par exemple, depuis moins pi sur 2 jusqu'à plus pi sur 2. Et on a dit qu'on va faire une symétrie. Ça va nous amener à 3pi sur 2. Et alors, comment étudier dans R ? Alors, lorsqu'on a eu la branche de courbe de moins pi sur 2 à 3pi sur 2, qui admet la symétrie dont on a parlé, pour avoir le reste de la courbe, eh bien, on va faire des translations parallèles à O, O, X, et détendues de pi. C'est-à-dire que cette forme va se reproduire indéfiniment. Voilà. Des deux côtés. Bien sûr, on ne va pas le faire, parce qu'il nous suffit de connaître la courbe dans une période de pi. Ici, c'est de pi. Une fois qu'on a tracé la courbe dans une période, eh bien, on n'a qu'à dessiner 3 ou 4 fois vers la droite, 2 ou 3 fois vers la gauche, pour avoir un maximum de branches. Eh, donc, tout ça est fini. Donc, l'intervalle du, le voilà. Alors, fonction dérive. Alors, fonction dérive. Nous avons F de X égale sinus de 2X moins 2 cosinus X. F prime de X égale. Là, on a une fonction de la... Vous voyez, composée sinus U. La dérivée, c'est cosinus U. Cosinus de X que multiplie U prime, c'est-à-dire 2 moins 2 fois. La dérivée de cosinus X, c'est moins sinus X. Donc, nous avons F prime de X égale 2 cosinus de 2X plus 2 sinus X. Nous allons mettre d'un facteur. Ça fait F prime de X égale 2 cosinus de 2X plus sinus X. Et maintenant, nous allons nous débrouiller avec ça pour étudier le signe. Nous avons trois formules à connaître par cœur de cosinus de 2X. C'est cos carré X moins sinus carré X. Il y en a trois, deux formules. C'est la première. La deuxième, cosinus de 2X. Je remplace cos carré X par 1 moins sinus carré X. Encore moins sinus carré. Ça fait 1 moins 2 sinus carré X. ou bien cosinus de 2X égale 2 cos carré X moins sinus carré X. C'est 1 moins cos carré X. Finalement, ça fait cosinus de 2X égale 2 cos carré X moins 1. Laquelle des trois formules va servir ? Laquelle des trois ? Eh bien, ici, il y a le sinus X qui nous attend. Donc, il faut prendre la formule qui est là. Là, voilà, numéro 2. Comme ça, on aura un crinode avec sinus X. Donc, F prime de 2X égale 2 facteur 2 cosinus de 6. Voilà. Ça fait 1 moins 2 sinus carré X. Et voilà le gentil sinus X qui nous attend. Donc, on a un crinode avec un sinus X. Donc, ça nous fait F prime de 2X égale 2 fois moins 2 sinus carré X plus sinus X plus 1. Et maintenant, je vais poser sinus X égale grand X. Et ça nous donne, donc, une expression phi prime de X. Pourquoi est-ce changé ? Parce que maintenant, la variante, ce n'est plus X mais grand X. Donc, ça fait F prime de grand X, phi prime de grand X.